bonjour tout le monde c'est corinne me revoilà pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un mini album que je viens de terminer donc c'est un mini album que j'ai fait un petit peu façon vintage donc c'est sûr c'est un petit cadeau que j'ai envie d'offrir donc j'espère que ça plaira voilà donc je vais vous le présenter donc c'est un mini album donc tout simple avec la reliure avec des anneaux donc tout simple donc la couverture est faite en carton donc c'est du papier c'est du carton donc j'ai découpé dans une boîte à chaussures que j'ai recouvert donc de papier donc le papier c'est un fond beige un tout simple donc j'ai je les fais moi même donc j'ai pchité de l'encre c'est l'encre crazy art que j'ai pchité donc pour avoir un effet un petit peu comme ça je vais vous montrer voyez on voit les on voit l'encre sur la page ensuite pour renforcer je vais dire la couverture du de l'album donc j'ai mis des petits stickers ici en note de musique donc ici de chaque côté pas tout le tour de l'autre côté j'ai mis un autre morceau de papier plus une bordure stickers j'ai mis un petit papillon que j'ai c'est une découpe faite avec la big shot donc dans du papier un petit peu aussi vintage et j'ai fait le tour le contour donc du papillon avec de l'encre distress vintage photo pour rendre justement cet effet un peu plus un peu plus vieillie j'ai fait le tour aussi chaque fois des pages avec avec cette encre là donc là j'ai mis une plume petite plume le titre je les fais avec des stickers avec un alphabet stickers voilà tirons et alors pour écrire le nom donc j'ai utilisé des chipboards pour donner un peu de relief à la page et j'ai mis également une petite fleur au milieu avec un brad en forme de coeur avec un dessin très très vintage je sais pas si vous voyez bien voilà donc ça c'est pour la couverture donc ensuite quand on tourne donc c'est toujours le dos de la couverture donc là c'est l'envers du des stickers que je vous ai montré sur le devant les notes à musique le fond était déjà était déjà imprimé comme ça donc j'ai pris des papiers dans le même style pour pour rester justement dans mon thème toujours j'ai ancré de les bords j'ai j'ai abîmé les photos volontairement donc avec le distresseur pour justement donner un effet un peu vieilli ici j'ai mis une découpe du mot amour avec toujours avec la big shot toujours dans du papier le même papier que j'ai fait le papillon là j'ai mis une arabesque en chipboards donc pour donner un petit peu de volume j'ai mis un petit tampon de chez fleurilège toujours ancré aussi avec l'encre distresse voilà pour cette page ensuite la deuxième page ici donc là j'ai découpé après au format des papiers au format de la couverture donc pour un tout petit peu plus petit pour que ça ne dépasse pas fait que ça ne dépasse pas de l'album donc là j'ai utilisé donc un papier tout fait avec un fond déjà avec des écritures ça se rapporte à la photographie donc c'est tout des mots photo négatif enfin voilà donc j'ai toujours ancré bien sûr le bord avec la distresse là j'ai mis un petit un petit timbre un peu à l'ancienne comme ça la petite fleur avec le petit le brillant au milieu ici donc sur la page j'ai remis un deuxième papier que j'ai déchiré donc volontairement pour donner l'aspect justement mais l'aspect déchiré ici un petit tampon et l'autre également ici un deuxième ici en haut avec la photo j'ai fait un tag donc j'ai mis un petit un petit ruban ici au dessus pour rester dans les tons c'était du vert et du bleu donc je suis resté dans les tons donc le petit tag l'arrière en fait j'ai récupéré une cartonnette de c'était des embellissements qui avait à l'intérieur je ne sais plus des fleurs je pense et donc j'ai récupéré le carton qui se trouve à l'intérieur parce que je le trouvais très beau avec les petites fleurs et tout le dessin la forme là la forme était déjà comme ça donc j'ai gardé j'ai gardé cette cartonnette parce que je la trouvais très jolie j'ai juste découpé le dessus pour que ça fasse format tag et là j'ai simplement collé un petit tampon toujours de chez florilège et j'ai mis quatre perles de pluie à chaque à chaque coin voilà donc la petite la photo se glisse en fait dans la petite pochette ici ensuite donc là c'est une page avec une petite avec une petite porte enfin une petite surprise donc là la photo est juste encadré donc elle sur du papier du papier beige avec toujours ancré le bord ici simplement sur le fond de page j'ai utilisé une peinture une peinture un peu relief un peu effet vernis donc j'ai mis tout le tour c'est pas c'est fait exprès que c'est pas droit c'est un effet que j'ai voulu donner comme ça voilà tout le tour ensuite la petite pochette ici donc là c'est une petite porte que j'ai fait donc toujours dans le même papier que j'ai utilisé la photo donc j'ai fait la pochette que j'ai ancré évidemment toujours tout autour j'ai fait les coins avec une perforatrice d'angle avec un petit motif de fleurs pour donner un petit effet ce n'est pas vraiment un angle arrondi c'est c'est un petit peu en forme de fleurs ensuite sur le devant j'ai mis j'ai mis donc un petit tampon de chez kaysi art donc c'est les tampons clear donc je trouvais la phrase jolie du fait qu'il était marqué ouvre une vite une surprise à l'intérieur de bonheur à l'intérieur pardon donc je trouvais ça sympa justement comme c'est à ouvrir je trouvais ça sympa de mettre ça l'autre côté on a les petites le petit envol d'hirondelle là mais je pense que tout le monde l'a reconnu parce que c'est un je pense que c'est un tampon que beaucoup de de scrappeuses ont les petites perles de pluie ici j'ai mis juste un petit sticker petit oiseau un petit brad papillon et là un chipboard avec des roses disons pour que ça ça ressorte un petit peu et que ça donne un petit peu de couleurs le ruban là il est turquoise avec des petites fleurs dessus donc quand on ouvre une main c'est pas facile je tiens mon portable j'ai pas encore trouvé un système pour pour faire tenir mon portable question pratique bon donc voilà quand on ouvre voici à l'intérieur ce que ça donne voilà donc j'ai mis la photo au milieu donc le fond je l'ai pchité aussi vous pouvez le voir voilà le fond je l'ai je l'ai pchité aussi avec de l'encre gaysiart en spray j'ai mis des petits oiseaux des oiseaux en bois que j'ai aussi ancré je passe si on les voit avec de l'encre avec l'encre distress toujours vintage photo donc j'ai fait un petit un petit nuancé donc un sur les bords plus foncés puis l'intérieur un peu plus clair j'ai mis quelques perles de pluie j'ai mis le titre ici avec toujours avec mes les stickers alphabet j'ai mis une fleur pour rester dans les tons donc avec le petit le petit strass au milieu la photo la photo et derrière la photo en fait j'ai un petit un petit tampon que j'ai glissé donc là j'ai j'ai découpé j'ai repris une étiquette j'ai donc tamponné le tampon ici de chez florillet j'ai mis un petit brade un peu voyez un petit peu vintage comme ça et un petit ruban et je le glisse derrière la photo comme ça et de l'autre côté c'est tout simple j'ai juste mis un papillon bon là j'ai j'ai mis un peu plus de d'encre donc j'avais pas besoin de rajouter trop de choses et j'ai mis une rose pour appeler la rose qui avait ici devant voilà et puis on referme avec le petit ruban alors la page d'après c'est celle ci là elle est beaucoup plus simple j'ai voulu faire un peu genre carte postale donc là j'ai pris une une carte postale un effet carte postale avec des écritures que j'ai tamponné là c'était déjà fait ici on a de l'encre tout autour ainsi que autour de la page j'ai mis un petit papillon en chipboard papillon vert avec des petits pois blancs comme le fond était un peu vert un peu vert aussi j'ai mis du mes skin tape ici un petit morceau parce que je trouvais j'avais envie de mettre ça j'ai toujours donc abîmé les photos volontairement ici un petit tampon de chez gaysi art ici j'adore leurs tampons j'adore l'écriture que ça donne quand on est en bonne donc j'en ai plusieurs voilà donc ça c'est le mot heureux et là j'ai mis simplement une petite fleur avec un petit strass au milieu ensuite cette page si là elle est beaucoup plus simple j'ai eu un petit manque d'aspiration pour cette page donc voilà ce que ça donne c'était pas top mais bon elle était faite donc je l'ai mis quand même bon là c'est une page vraiment avec un fond vraiment tout simple j'ai rien mis j'ai rien fait simplement une petite bordure stickers ici les mots le titre avec d'un alphabet en feutrine que je n'utilise pas forcément mais bon là j'avais je ne savais pas quoi mettre donc j'ai mis ça et juste une petite fleur voilà et j'ai quand même ancré le bord de la page voilà donc cette page si elle est pas elle est pas géniale mais bon voilà je l'émisse quand même ensuite celle ci c'est déjà mieux ça revient dans le thème donc là j'ai pris un fond un fond beige normal j'ai ancré toujours les bords là j'ai fait avec un pochoir papillon et donc là j'ai je sais plus ce que j'ai utilisé je pense que c'est de l'encre distress que j'ai utilisé pour faire le pochoir ici le pochoir papillon donc j'ai mis une photo où j'ai perforé les coins toujours en les coins en forme de petites fleurs là j'ai mis une fleur en métal avec un brade au milieu ici j'ai remis un morceau de papier dans les tons aussi dans les tons vintage où j'ai mis un petit tampon de chez casey art j'ai mis un petit papillon que j'ai embossé avec de avec de la poudre pailletée donc ici je l'ai aussi déchiré volontairement et là j'ai ancré pour ça ressort bien ici la photo je l'ai mise avec un j'ai fait un apron ici en dessous que j'ai aussi ancré avec l'encre distress j'utilise beaucoup l'encre distress j'aime bien l'effet qu'elle donne donc j'utilise beaucoup ici en dessous j'ai remis une autre photo avec un petit un petit ruban et un petit bouton rouge donc pour rappeler les couleurs un peu de la photo et puis ça se glisse en fait juste là en dessous voilà ensuite j'ai celle ci là aussi j'ai toujours utilisé le même papier beige pour voilà je reste dans les couleurs je reste dans les tons j'ai simplement toujours ancré les bords mis un petit chipboard papillon à nu à nu toujours mon titre avec mes stickers alphabet stickers ici j'ai remis un j'ai découpé un autre papier que j'ai mis que j'ai mis en fond comme ça que j'ai bien sûr ancré j'ai mis une petite 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 un petit stickers ici fleur enfin pour rappeler les tons vert et bleu que j'ai déjà mis ailleurs une petite fleur en en tricot avec un bras de un bras de bris un gros brillant un peu vintage avec le tour en métal ici j'ai mis en dessous de la photo j'ai mis une un tag en fait ça c'est un c'est une récup en fait ce sont des étiquettes de vêtements mais qui sont assez épais donc c'est une grosse cartonnette donc ça j'ai récupéré donc des étiquettes de vêtements je les je les récupère en fait et donc là je les je les ai ancré autour j'ai pchité j'ai rajouté dessus un ruban et de l'autre côté j'ai mis une perle de pluie voilà toujours la photo qui est qui est fait aux distresseurs pour donner un rendu un rendu vieilli là j'ai mis des étiquettes des étiquettes de stickers en fait voilà pour rappeler dans les tons j'ai mis encore des perles de pluie j'ai fait un fond notes de musique et là j'ai remis un appareil photo voilà pour cette page aussi ensuite on a celle ci donc là le fond c'est un papier avec des écritures et c'est un effet un peu usé comme ça où là j'ai bien sûr ancré les bord je me répète mais voilà là j'ai donc tamponné un mot donc photographie et le mot instant ici j'ai remis un morceau de papier que j'ai fait avec une perforatrice bordure pour avoir les fins un peu comme ça dans telle ici j'ai mis un petit polaroïd en bois je ne sais plus où j'avais acheté ça je pense que c'est à la boîte à scrap mais je ne sais plus je ne sais plus la marque il y en avait plusieurs dans le paquet mais voilà je ne sais plus que j'ai ancré donc en vert et j'ai mis un petit papillon orange enfin j'ai ancré le papillon et laissé un papillon en bois à la base brute que j'ai ancré et j'ai mis un petit strass à l'intérieur autour de la photo là j'ai mis des boutons simplement et une fleur une fleur orange avec de l'écriture et un bouton au milieu voilà pour ce qui est de cette page ci ensuite là c'est plus simple mais bon là comme c'était une photo avec les trois enfants donc dans les tons un peu plus flashy là j'ai simplement mis un fond aussi toujours pour rester dans le thème du vintage j'ai simplement mis un tampon ici portrait de famille je pense que c'est un tampon pour florilège je ne sais plus je devrais regarder j'ai mis une ruban donc dans le fond ici j'ai collé un ruban donc orange en soie un peu comme ça pour rappeler les couleurs les couleurs de la photo voilà donc la fleur est bleu avec un bouton fleur orange au milieu donc c'est une grande fleur ici on a un petit un petit bouton simplement toujours pour rappeler dans les dans les tons et là aussi c'est un sticker sous de fond j'ai rajouté une fleur au dessus et un petit brillant au milieu voilà et la dernière donc la dernière donc celle la couverture donc c'est le dos de la couverture donc comme je vous avais dit j'ai découpé ça dans une boîte à chaussures c'est la cartonnette en fait du couvercle et du fond de la boîte à chaussures donc j'ai recouvert simplement donc deux papiers donc là j'ai repris le papier comme j'ai déjà utilisé avec c'était avec les les mots de la photo j'ai mis un masking tape note de musique ici tout le long pour renforcer j'ai ancré le bord là j'ai rien rajouté ici j'ai remis encore du masking tape note de musique j'ai mis un sticker appareil photo une petite flèche là c'est du un autre papier que j'ai mis autour pour renforcer le renforcer le la couverture et j'ai mis un petit un petit embellissement en bois appareil photo que j'ai ancré avec l'ancre distress et j'ai toujours vieilli en fait les les photos et là j'ai mis un petit un petit stickers voilà ça c'était la dernière page et alors le le dos de la couverture voilà j'ai mis le mot j'ai mis le mot fin j'ai utilisé un papier avec des horloges donc toujours pour rester dans le même thème une petite bordure ici j'ai remis donc enfin la note de musique ça c'est le masking tape qui est de l'autre côté donc c'est pour renforcer le bord et les petites plumes ici une rouge une blanche pour finir voilà donc ça c'était la présentation de mon mini album j'espère que ça vous plaira donc ici je suis occupé en refaire un autre pour ma fille c'est aussi pour offrir donc je dois l'avoir fini pour le pour le 10 mars donc je pense que j'aurai le temps avec le boulot et tout ça bon je vais trouver le temps de le essayer de trouver le temps de le finir donc ça je vous le présenterai prochainement et donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et me dire un petit peu ce que vous en pensez et je remercie comme c'est mon tout début de vidéo en scrapbooking je remercie en fait les commentaires que j'ai reçu c'était très gentil je pensais pas en avoir aussitôt donc ça m'a fait très plaisir et voilà je suis très contente donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye